... Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien, un quotidien un peu spécial. Aujourd'hui, on change de décor. Nous sommes au pied du Montégode pour la 11e édition du marché de Noël d'Apiète. L'occasion pour nous de vous faire découvrir les producteurs, les artisans, les créateurs qui, par leur passion, font vivre leur art. Oui, et en troisième partie, nous parlerons plutôt gastronomie, parce qu'on aime ça, la gastronomie, nous, on aime bien manger. Alors, au programme Confiserie haut de gamme, marron, escargot, foie gras, enfin bref, on va se démonter le ventre, en gros. Mathéo va bien sûr être avec nous, il va naviguer dans ce marché de Noël régulièrement, dans l'émission, pour découvrir d'encore plus près ce fantastique marché de Noël d'Apiète, où d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier la mairie d'Apiète. Et puis, comme chaque jour, nous vous invitons à réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Yanov et nous poser toutes vos questions. Alors, à notre table, aujourd'hui, la cheville ouvrière du marché de Noël, j'ai nommé Edgino Lombardo. Bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour, merci à vous. Merci à vous d'être présents au marché de Noël, ça nous fait un grand, grand plaisir. Nous aussi. Vraiment enchanté. Voilà, on connaît une équipe formidable et ça nous fait vraiment plaisir. C'est bien. On revient vers vous dans une poignée de secondes. Le temps pour nous de saluer Marie-Jo à Réguilandine qui... Bonjour Marie-Jo. Bonjour, bonjour. Vous nous avez préparé une petite sélection de marchés de Noël. Oui, on va se balader un peu dans le monde pour voir ces plus merveilleux et originaux marchés de Noël. D'accord. Exotiques ou pas du tout ? Pas exotiques. Enfin, très européens, vous allez voir. D'accord. Allez, Gino, le marché de Noël d'Apiète, au fait, c'est 10 ans cette année. Et les chiffres sont assez impressionnants. 3000 mètres carrés d'exposition, plus de 100 exposants, plus de 100 bénévoles également et 35 000 personnes attendues en un week-end. Comment expliquez-vous ce succès ? Eh bien, écoutez, on explique le succès avec une équipe communale, on va dire, qui a une force extraordinaire. On puise nos forces puisque, allez, j'ose le dire, mais je pense qu'on croit tous au Père Noël. Et c'est ça qui nous fait un peu notre âme d'enfant. On arrive à faire tout ça et, croyez-moi, c'est pas facile, mais on y arrive. Allez, on est épuisé le dimanche soir, mais pour le week-end, on a toujours la forme. Un clin d'œil particulier pour ces bénévoles qui se mobilisent, je suppose, tout au long de l'année, c'est pas simplement les trois jours. Un gros clin d'œil pour les 10 mois de travail que nécessitent pour faire un marché de Noël comme celui-ci. Par contre, c'est le 11e. On a fêté les 10 ans. Ça fait 10 ans. On a commencé en 2008. Maintenant, en 2018, mais c'est le 11e marché. Vous êtes une grande famille, en fait. Très grande famille. On a un maire extraordinaire. Il a des enfants de tous les côtés. Mais très, très grande famille, oui. Alors, vous apportez un soin tout particulier au choix des exposants, les créateurs, les producteurs, les artisans. Comment faites-vous votre sélection ? Alors, on a commencé, il faut savoir, au village sur 3 ans, avec 48 exposants. On avait une heure et demie d'embouteillage pour monter. Donc, on est passé sur le plateau de Saint-Cyr, à peu près 2 heures d'embouteillage. Donc, après, on s'est décidé de venir là depuis 3 ans maintenant, sur un terrain qui nous appartient. Donc, on va dire qu'on a une liste d'exposants, à peu près de 200 exposants qu'on essaye de sélectionner. On renouvelle une trentaine d'exposants tous les ans. Et bien sûr, il y en a qui font partie des incontournables. Et tous les nouveaux sont là. C'est encore cette année. Voilà. Bon, merci beaucoup, Gino. Alors, les marchés de Noël, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Europe. Il y en a beaucoup dans le monde. Et on n'oublie pas que nous sommes au cœur d'un marché de Noël. Et là, je me tourne vers vous, Marie-Jo. Vous allez nous faire rêver et voyager. Oui, alors, il y a des sélections extraordinaires. Vous pouvez trouver ça, effectivement, des sélections des plus originaux marchés de Noël. J'en ai retenu que 5 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On va partir d'abord sur le plus haut d'Europe qui se situe dans la forêt noire, sous le viaduc des gorges de Ravenna, à 1700 m d'altitude. C'est le marché de Noël de Breitnau. Et il est un des plus insolites d'Allemagne. C'est vraiment superbe. À Zurich, en Suisse, il y a énormément de marché de Noël. Mais j'ai retenu le... Alors, attention, je vais me planter dans le nom, mais ce n'est pas grave. Le Chris Kinnlmark qui s'installe dans une gare. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas de fois, pas de fois. Allez, une autre fois. Chris Kinnlmark. Non, vous le dites très bien. Vous ne savez pas si je dis très bien, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. C'est dans une gare et donc c'est l'un des plus grands marchés de Noël d'Europe couvert. Il y a environ 160 chalets et surtout une belle attraction qui est le sapin de Noël, qui fait 15 mètres de haut et qui est décoré de plus de 5000 cristaux Swarovski. C'est magnifique. Ah oui, rien que ça. Ça, oui, c'est magnifique. Au sud de l'Autriche, ensuite, je vous emmène avec un marché flottant. Le marché flottant de Milchstadt qui est installé sur une plateforme qui est amarrée sur un grand lac. Et en fait, il est tout à fait unique en son genre. Les chalets sont classiques, gastronomie comme ici, décoration de Noël, artisanat. Mais c'est surtout le cadre qui est vraiment tout à fait spectaculaire. Enfin, au sud des Pays-Bas, on trouve près de Maastricht, la ville de Waldenburg, qui organise des marchés de Noël dans des galeries souterraines. C'est assez superbe. Et le Gämentgrotte, ça veut dire caverne communale. C'est le plus grand marché et le plus ancien marché souterrain d'Europe. Et puis, on finit chez le Père Noël, en Laponie ? Ah ben, carrément. Ah oui, carrément. Alors, en Laponie, vraiment, tout près du cercle polaire. C'est carrément le Père Noël qui vous accueille. Donc, si vous pouvez y aller, c'est quand même pas rien. Il fait un discours d'ouverture pour le marché de Noël. Et puis ensuite, il fait sa balade dans son traîneau tiré par ses reines. C'est vraiment magnifique. Il va voir ses lutins qui fabriquent les jouets. Et si on a un peu de chance, on peut même voir des aurores boréales. Voilà, là, c'est vraiment la magie de Noël à sa source. Merci beaucoup, Marie-Jo. Alors, il me semble qu'on retrouve Mathéo. Vous savez où il est, Mathéo ? Il est au figaté. Ah oui, il est mal, celui-là. Ça va, Gaté ? Ça va ? Salut, salut Flo, salut Caro. Ah, on vous voit un peu de loin. Oui, on est en plein dans la fumée des figatés. Mais ça sent très bon, ça sent très bon. Ça donne faim. Vous êtes avec Sébastien ? Je suis avec Sébastien. Je suis avec Sébastien qui nous cuit le figaté, qui nous a cuit le figaté. Sébastien, un petit conseil pour les amateurs de figaté, pour ceux qui ne savent pas le cuire, quelle est la technique, finalement ? La meilleure technique, c'est quand même le feu de bois. Ça procure un peu de fumée, mais bon. C'est quand même la meilleure technique, plutôt qu'au four ou autre, mais à la flamme, c'est quand même meilleur. Alors, vous, vous venez d'où ? Moi, je suis d'Apiète. D'accord. Comme un peu tout le monde, tout le monde est de la région, mais on a quand même beaucoup de gens d'Apiète, de la région. Alors, c'est sous l'association Sankir, où j'ai le président avec moi, Julien Resterucci. Julien, ça va ? Tout va bien ? Oui, il va bien, ça va. Mais alors, deux paroles dans l'association Sankir, qui est née en 2004, m'est-ce pas ? Elle est née en 2004, un peu comme la manière de dire, c'est naturel, un beaucoup plus bon associé, comme il disait à la commune de Sparta, et comme ça, il permettait à la personne de retrouver, et de connaître encore un peu, parce qu'il y a tout l'Ava, il y a d'autres locaux, et le pays est-ce. Voilà, c'est parti comme ça, et après, comme on est venu à Maria, on est venu à un marché, un marché qui, de Natale, on a participé, on a participé, on a participé, et en quelque sorte, comme le disait la radio, on a représenté un peu la commune, et comme le disait Sébastien, tous ceux qui travaillent, ils sont nombreux, ils sont tous les membres de la commune, voilà, c'est la première chose, et après les quatre, j'ai commencé à faire, tous les étrangers, les étrangers, ils ne pratiquaient plus, et donc, après, j'ai commencé à faire tout, les étrangers, vous savez, comme c'est là, et d'autres, on a une nouvelle minute, et on a eu, plus de 1808, Merci, Julien, on aime plus en tout temps, Village, Flo, Caro, c'est à vous, merci Sébastien, merci Julien. Merci Mathéo, on vous retrouvera tout au long de l'émission, Gino, les nouveautés, les points forts de ce week-end ? Alors, les points forts, d'abord, c'est les animations pour les enfants, puisqu'on fait vraiment tout pour les enfants, donc vous avez une petite chenille magique, un petit manège, que vous avez pu voir tout à l'heure, les pompiers, la caserne des pompiers, avec les pompiers d'Ajaccio qui sont là, mais je crois que vous allez aller voir tout à l'heure, on est allé voir tout à l'heure, donc les enfants vont pouvoir éteindre un feu, ainsi de suite, ils auront le petit diplôme, la mini-ferme, le parcours à Crobranche, vous avez vu que de temps en temps, il neige, donc, sur le marché de Noël, et nos amis, les bandages du Sud-Ouest, qui sont là pour mettre vraiment une grosse ambiance, une grosse animation, puisqu'ils ont l'habitude de faire la fête, vraiment, ils sont 18, ou 18 ou 20, exactement, on les entendrait également, vous les entendrez tout à l'heure, voilà, bravo, en tout cas, vous avez pensé à tout, allez, nous, on se retrouve dans un instant, en direct, du marché de Noël d'Apiède, pour la seconde partie, on va parler artisanat, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada